Que pensez-vous de la libération de Jean-Pierre Bemba ? Nous allons rester fidèles aux douze engagements que nous proposons aux Congolais concernant les crimes économiques et les crimes de guerre. Donc pour l'instant, nous tenons à respecter la décision de la Cour pénale internationale qui a acquitté M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Certains pays voisins participent-ils à la déstabilisation de la République démocratique du Congo ? Vous me posez la question de savoir quel est mon point de vue sur la déstabilisation du Congo par les pays voisins, tel que dit par le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende. Je ne pense pas que la déstabilisation du Congo vienne des pays voisins. Je pense que la déstabilisation du Congo vient du comportement des acteurs politiques congolais. Parce que la Constitution prévoit des échéances périodiques, notamment l'organisation des élections, qui devraient se passer depuis 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, il n'y a pas encore ces élections. Et comme il n'y a pas encore ces élections, et que personne ne voit pointer le bout du tunnel, tout le monde s'inquiète, notamment les pays voisins. Et les pays voisins veulent associer d'autres pays pour trouver une solution au problème congolais. Je pense que la solution, avant de se plaindre de la déstabilisation venant des pays voisins et d'autres pays, notamment la France, il faut d'abord voir pourquoi ces pays s'intéressent à la République démocratique du Congo. Si les acteurs politiques congolais avaient organisé les élections depuis 2016, je ne pense pas que les pays voisins comme le Rwanda, comme l'Angola ou comme la France se seraient intéressés aux problèmes congolais. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas d'élection en République démocratique du Congo interpelle tout le monde et tout le monde craint les conséquences que cela risque d'avoir sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire dans toute la région. Voilà ce que je peux dire de cette question de déstabilisation. Quelle est la solution pour une sortie de crise en République démocratique du Congo ? Quelle est la solution pour une sortie de crise en République démocratique du Congo ? Je ne pense pas que la transition sans Kabila soit une solution. Je ne pense pas non plus qu'un coup d'État soit une solution. Je pense qu'il faut aller aux élections qui seront organisées le 23 décembre et sanctionner toutes les personnes qui n'ont pas respecté la Constitution, qui n'ont pas respecté leurs engagements par rapport à la population congolaise. Au lieu de démobiliser le peuple congolais en proposant d'autres types de solutions qui ne sont pas crédibles, nous devons tous nous approprier le processus électoral actuel et aller aux élections le 23 décembre pour que la volonté populaire s'exprime. Voilà. Donc pour moi, la solution pour une sortie crédible de la crise congolaise, c'est l'organisation des élections le 23 décembre et la participation de tous les Congolais pour que nous puissions changer notre destin, pour que nous puissions changer notre trajectoire. Voilà.